... ... Ils ne sont pas complètement en dingue. Si vraiment c'était dangereux, ils auraient fui, ils seraient partis. Moi je ne crois pas que ce soit forcément le cas. Ils n'auraient pas forcément fui. Ils seraient laissés pour ça. Pour mon histoire personnelle, j'ai un homme qui a été tué en 1980 par un CRS qui venait de le contrôler. Un contrôle au faciès, un contrôle routier basé sur le faciès. Qui venait de nous dire, je ne sais pas si c'est le froid ce soir, mais j'ai la cachette facile. Le policier a été condamné à 6 mois de prison avec sursis en 1987 dans la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Et pour l'histoire, mes grands-parents, quand ils sont sortis du tribunal, ma grand-mère a eu ces mots qui sont très forts. Elle a hurlé. Elle a dit, la France nous a trahis. Et ce n'est pas parce que la France nous a trahis qu'elle l'a quitté. Elle a éprouvé ses enfants. Elle leur a montré que finalement, les actes racistes, il fallait les combattre. Après, elle a fait des enfants qui sont presque tous engagés sur le monde militant, qui travaillent pour des institutions, qui travaillent pour le gouvernement, pour le ministère de la Justice, qui sont des travailleurs sociaux et qui se sont engagés pour la cause. Et en fait, je pense qu'il faut intégrer ce concept de résilience qui vise à vous mobiliser quand vous avez été victime de quelque chose, non pas à fuir, mais à améliorer ce pays, ce pays qui nous a vu naître et dans lequel on est complètement intégrés, dans lequel on a notre place.